dimanche 15 mai et 14 du mois de hier pésar chenny aujourd'hui bésrad hachem je vous rappellerai que vous mangerez du pain pour ceux qui veulent vivre la lacha manger du pain cependant le repas vous mangerez de la matzah bésrad hachem si c'est possible pour pésar chenny ce qu'on dit en dehors de pésar on dit maison donc pour pas rentrer dans la mahluket le mieux sera de dire à motis le khem si vous rachetez aujourd'hui par joanna journo ayekara batzakha becholm a seadea pour la refoua shlema en urgence de son papa samuel rafael ben taïta esther la kadot vokou lui donne une longue vie bésrad hachem et de participer en bonne santé à la barmise de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants les chayim tovim de shalom quel mérite de cette étude et on pensera à tous les malades d'israël bien entendu ainsi que et surtout à vous même une très très grande réussite sur tous vos chemins aujourd'hui nous allons parler de la parnassa les segoula de la parnassa et l'oumi nastam que j'ai choisi ce jour là pour en parler avec vous pour la refoua shlema de ce tzadik pour qui ce jour a été acheté aujourd'hui c'est l'ailoula de deux grands géants de la torah élèves de rabia qui va comme le précise l'agmara dans ma secrétaire ma mode sa mère beth bezrat hachem sur rabbi ou rabbi mehir balanes donc tout le monde sait très bien la grandeur et la valeur de rabbi mehir balanes et rabbi yéhouda barilay rabbi yéhouda en rabbi yéhouda sur qui pratiquement toutes nos halachot ont été fixés un géant de la torah mais qui comme d'autres tzadikim vous savez que chaque tzadik a une particularité dans ce monde c'est qu'il a une segoula quand on va sur sa tombe il correspondra à une segoula précise beth bezrat hachem la segoula de rabbi yéhouda barilay c'est la parnassa on a l'habitude d'aller sur son quai vert et de faire cette fois le tour de son quai vert en lisant de téhilim en abehoach et bezrat hachem de prier pour les segoula de notre parnassa de notre hachirout plus exactement pour que on ait une meilleure vie au niveau financier pourquoi l'agmara nous raconte que rabbi yéhouda barilay ce grand tzadik exceptionnel de l'étude de la torah et bien était si pauvre qu'il se cachait 6 il se couvrait pardon 6 sur un seul talit pour y étudier la torah dans l'ombre de l'étude bezrat hachem et depuis rabbi yhouda barilay est devenu un peu le couloir des remèdes de la parnassa et c'est pour cela que je vous propose avec l'aide d'hachem d'étudier aujourd'hui des choses qui marchent encore pour une meilleure parnassa selon nos rachemim ici j'ai le rave batri qui aussi écrit des raves yitraq batri qui écrit aussi des segoula pour la parnassa et on commence tout de suite ce chiour avec comment mieux gagner sa vie bien entendu vous savez que la torah elle-même nous dit dans une maison il y a la paix et l'harmonie entre un homme et une femme à kadosh brokhou lui-même vient bénir ce couple alors ça veut pas dire qu'il va plus devenir riche mais il ya une chose de sûre c'est que la qualité de ses revenus lui donneront de quoi acheter tout ce dont ils ont besoin comme on peut constater souvent dans les maisons haridites où il ya très très peu d'entrées financières mais une grande bénédiction car beaucoup de respect ont lieu sur place la gomarade nous dit celui qui veut une grande parnassa celui qui veut un bon mazel que ce qu'il a il le garde et qui en voit encore plus plus un homme respectera sa femme plus un homme honorera sa femme plus un homme épanouira sa femme nous dit l'agmara et plus à kadosh brokhou lui enverra par le biais de son épouse une très bonne parnassa comme le dit l'agmara pour finir c'est parce que avraham a énormément respecté sarah sa femme qu'il est devenu extrêmement riche plus un homme maudit sa femme blesse sa femme humilie sa femme et plus de l'autre côté sa parnassa sera touché tout le monde peut le constater quand on se prend la tête avec sa femme le matin qu'on quitte la maison la journée est nars encore une chose à retenir bien entendu alors c'est pas que l'homme qui doit respecter sa femme être carpette devant sa femme c'est pas du tout ça le message une femme se doit d'honorer son mari comme un roi de lui parler comme une fille qui parle à son père comme ça dit l'alaha la reine badai c'est dans les deux sens une femme doit très bien parler avec son mari et comme on l'a dit juste avant il faut qu'il y ait la paix à la maison et la paix ne va pas que dans un sens ce n'est pas que à l'homme d'être toujours sous ses gardes mais aussi à la femme de trouver les mots qui élèveront son mari comme on l'a expliqué dans plusieurs chivrin si une femme veut être tranquille avec son mari qui lui donne simplement le respect dont il a besoin vous verrez que les choses iront beaucoup beaucoup mieux dans la vie des couples une grande zégoula qu'on ignore un petit peu mais pourtant la bichina nous le dit colle à l'omède à torah mais on y est saufa les caïmas des rochers et c'est prouvé béhémède sur beaucoup de plans on l'a vu avec rabia qui va rabia les ébran orkanos tout celui qui veut une bonne parnassa rajoute de l'étude dans ta vie étudie un peu plus plus tu étudies la torah et plus tu auras de parnassa en brim chazal lama quand on est sorti du pays d'egypte pour aller chercher la torah au arsinaï et bien je nous a donné bizatayam s'il n'y a pas de quoi vivre comment tu peux étudier la torah celui qui étudie la torah au sage de nous dire que même le travail que tu auras à faire sera fait par le biais des autres parce qu'on honorera la torah que tu étudies combien de gens ont été voir de grandes sédiques comme le raf kanielski raf je n'ai plus d'argent j'ai plus rien je sais quoi faire le raf lui a dit va étudier la torah étudie ma serrette brachot étudie ma serrette ma cote étudie ma serrette sénédrine étudie ma serrette sévamot étudie la torah étudie de la torah étudie des halachot particulièrement les halachot et tu dis du moussard plus un homme voudra une parnassa et plus un homme aura le mérite d'avoir une parnassa plus un homme fera avec beaucoup d'eau nous dit le hamim et plus le chef à de la parnassa viendra chez lui une très grande ségoula pour le sujet le respect des parents apporte une grande parnassa comme ça nous apprend l'agmara dans la serrette kédoushin avec dama ben netina le fait d'honorer son père et sa mère on a vu que ça avait devenu extrêmement riche grâce à cette mitzvah que le goïd ashkelon qui s'appelait dama ben netina est devenu extrêmement riche et beaucoup d'histoires de la chassidoute nous rappellent que le respect des parents est d'une si grande importance dans le ciel que les parents bénissent les enfants et que l'associé bénit aussi les enfants pour cela tu veux de l'argent va voir celui qui possède les clés de toutes les solutions parler de rabbi nachman avec l'acadouche de tout son coeur et tu verras que tu arriveras toujours à la fin à payer tes factures ne te décourage jamais le shabbat kodesh plus un homme chantera le jour du shabbat kodesh plus une personne honora le shabbat kodesh plus une personne s'habira en l'honneur du shabbat kodesh et se prépara au shabbat kodesh makora berachot le shabbat est la source de toutes les bénédictions ce qui fait qu'on est en chômeur shabbat kodesh comme on l'a vu avec l'agmara dans ma secreté shabbat mais d'avcouf lui peut-être l'agmara nous rappelle de cette fameuse histoire de yosef moukir shabbat tout ce qu'il achetait il disait c'est en l'honneur de shabbat et il est devenu immensément riche comme ça nous amène le ben israïd d'obben yoyada l'ifnim yishoura tadin étant donné que tout ce qu'il faisait était en l'honneur du shabbat il aimait énormément le shabbat il se retrouvait à acheter un poisson dans lequel il était caché à l'intérieur un énorme diamant qu'il a enrichi pour lui et beaucoup de générations après lui une des ségoulas les plus connues tous les mots et shabbat en l'honneur d'achadosh bauchu chanter en l'honneur de lui en avise à hurler tov et raconter une histoire du baal shem tov a promis le baal shem tov que tout celui qui racontera un récit de sa vie de sa biographie tous les mots et shabbat lui-même le baal shem tov arabi israël ben yézer besara ira devant le trône divin pour prier à parnassa de celui qui aura raconté son histoire encore une très grande ségoulabe et zra d'achem et barach les deux de préparer une table pour seouda revit donc après shabbat comme le vendredi soir c'est dommage que les gens ne le savent pas mais une des plus grandes clés qui ouvre la porte de la parnassa c'est de préparer même si tu comptes pas manger des plats une magnifique table en l'honneur du roi qui retourne dans le monde d'en haut puisqu'il est descendu boi kala boi kala pour l'honneur du shabbat et maintenant il remonte dans le monde supérieur et bien c'est de l'honneur avec une très belle table pas des cales comme flex et pas un bout de fromage avec un morceau de pain mamache l'eau la belle nappe blanche et les mêmes conditions que le vendredi soir la rha nous dit que même s'il ne compte pas manger des salades sors-les car la chérina comme vous le savez tous à l'image d'un roi quand est-ce qu'on bénit la personne quand on est sur le point de partir on lui dit écoute j'ai passé un moment merveilleux je te bénis de tout mon coeur, j'oublierai jamais ce que tu m'as fait ainsi à Kadosh Baruch Hu quand il part de la maison le samedi soir il bénit la maison de tous les bonheurs qu'un homme pourrait souhaiter sur terre mais cela va dépendre de quoi comment est-ce que tu lui as dit au revoir est-ce que tu lui as dit bon allez salut, goodbye, donnez un petit morceau de pain ou est-ce que tu n'allais pas partir comme ça encore un repas à votre honneur c'est pour cela que la table n'est pas mise pour soi c'est pas la peine de dire mais j'ai pas faim, j'ai pas envie c'est pas pour toi que tu mets cette table c'est pour la chérina dans l'honneur du roi, il est évident qu'on mettra la plus belle des tables badou comme nous c'est une chose qui a déjà fait ses preuves dans tous les sens du terme c'est le zikoui arabim quelqu'un dont le mazal ne lui sourit pas depuis des années et qu'il n'y arrive pas zikoui arabim, va t'occuper des autres distribue des livres dans les synagogues va mettre tes filets dans des gens fais tout ce que tu peux pour le tibour car Kadosh Baruch Hu promet que tout celui qui vient rapprocher les âmes qui vient s'occuper des enfants d'Hachem Dieu lui-même comme un père qui venait d'apprendre qu'un étranger ou une personne s'est occupé de son fils alors qu'il était multimilliardaire qu'elle fera-t-il, il sortira un chèque il lui donnera de l'argent comme ça l'avait enseigné le Ravishayu Pinto il a raconté que quand il a commencé à vouloir construire cette grande yeshiva il a dit réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire ? et avec plusieurs amis ils ont acheté 1000 paires de téfilines qu'ils ont distribuées à tous les enfants qui n'avaient pas les moyens d'acheter des téfilines et il a raconté que depuis il est monté très haut ainsi donc le zikou yara bim c'est prouvé dans tous les sens du terme le fait de s'occuper des uns et des autres par exemple tu peux prendre l'enfant d'une voisine qui a du mal à emmener son fils sur Talmud Torah toi tu vas dans cette route alors prends-le avec toi fais quelque chose dans lequel Bézrat Hachem le zikou yara bim le fait de t'occuper des autres le fait de faire grandir le nom d'Hachem dans le cœur des hommes t'ouvrira grandement la porte pour une très bonne Parnassah je vous dis franchement je l'ai donné beaucoup de gens qui sont montés aujourd'hui très haut il n'y a pas plus que l'air zikbelum des Torah Bézrat Hachem Ibarar une des choses qui vous les portent comme on le voit avec le Sefet Tzadik pour une très très grande Parnassah celui qui est chômer brit milah donc celui qui garde ses yeux celui-là et l'agmara nous dit dans sa médrine et aussi je crois j'avais étudié dans ma secréta Baudazara est appelé l'ami de Dieu si tes yeux ne regardent pas l'interdit sache que tes yeux appartiennent à Dieu et comme on dit vous savez que quand on aime quelqu'un le membre sur lequel on compare le plus ce qui est le plus important à nos yeux lui c'est mes yeux c'est ma vie la vie de l'homme dépend essentiellement de ce que ses yeux regarderont et celui qui est chômer brit milah comme le fut le Sefet Tzadik non seulement aura toujours de quoi manger il aura même de quoi donner à manger à tous ceux qui viendront taper à sa porte il n'y a pas une plus grande Ségoula l'Ezrat Hachem que d'être chômer brit milah il n'y a pas quelque chose de plus destructeur au monde que d'être fauteur avec la brit milah beaucoup d'autres Ségoulots sont marqués et là je vous en lis de ce que nous apprend ici le Rav Batsri Eh bien des Ségoulots très simples regardez deux fois de suite les Tsitsits donc hommes comme femmes les hommes ont des Tsitsits vous les regardez deux fois de suite et vous avez imaginé que Bezrat Hachem le bleu azur se trouve dessus car c'est une Ségoula pour la Parnassah Ok Celui qui veut devenir riche bien entendu on n'a pas parlé du Mahaser la Tzedaka la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat 119 celui qui veut devenir riche surtout en Erette Israël devra prélever le Mahaser de façon minutieuse absolument minutieuse et rester fidèle à ce Mahaser et Dieu dit tu verras si vraiment tu es minutieux vraiment minutieux pas comme j'entends des fois ouais j'ai vrai non là j'ai pas fait oui j'ai fait tu n'auras pas un moment alors viendras taper à ta porte la Ezrat Hachem la Ségoula de la Parnassah Ségoula la Hashirut l'Isère ben yanné mamon af bemash et mitzadadin et l'or mitzavé et kayem et l'am ipne kidou shachem par exemple quelqu'un qui peut devenir riche il donne ici une Ségoula si par exemple tu as donné à un non-juif un billet de 100 euros et que lui il pensait que c'était un billet de 200 euros et donc il va te rendre la monnaie sur 200 euros ainsi donc il s'est trompé selon la Halakha tu n'es pas obligé de lui dire si c'est un juif tu es obligé de lui dire si c'est un non-juif tu n'es pas obligé de lui dire mais si tu lui dis et que tu lui dis excusez-moi vous êtes trompé je vous ai donné 200 euros vous me rendez 100 euros vous me rendez un voté sur 200 euros vous allez perdre de l'argent faites attention alors sache que le salaire du kidou shachem que tu viens de faire c'est d'avkha de devenir riche comme ça nous dit ici le rav batsri alors ça c'est une chose par contre que c'est bizarre je lis ici parce que j'ai souvent dit souvent quand les gens ils prennent des sidurim ou ils prennent le talit ils le pendent ou alors ils le tiennent comme ça à la main en dessous de la hanche comme si tu tenais un sac de pommes de terre et bien sache que c'est une chose qui apporte la pauvreté ou l'octobre Zgula aussi pour la hachirut qui vient de me revenir à l'esprit mangez les miettes qui sont sur la table ainsi mon raf faisait toujours attention de ne jamais marcher sur du pain ça apporte la pauvreté mais surtout de manger les miettes vous réunissez que les miettes comme ça qui sont sur la table vous les mettez dans la main et vous les mangez et vous pensez car tout celui qui honneur le pain qui le fait vivre le pain l'honorera pour qu'il ne manque jamais de pain si tu vois que tu n'arrives pas à devenir riche à tel endroit change d'endroit tout simplement comme l'ancienne l'agmara dans la sache Shabbat si je me rappelle bien si tu veux éviter la pauvreté fais attention de ne jamais jeter à la poubelle des lettres ou des courriers sur lesquels le nom de Dieu serait inscrit car ça peut provoquer la pauvreté et t'éloigner de la richesse alors ça c'est une cégoula par contre qui est très difficile à accomplir je vous dis franchement il faut être hyper zen pour y arriver une maison où les enfants rient se sentent bien on ne les entend pas beaucoup pleurer pas parce qu'ils pleurent parce qu'ils ont mal aux dents ou parce qu'ils sont petits on parle d'enfants qui ont une ambiance très agréable sachez que les enfants sont une énorme bénédiction pour une maison dans les bénédictions comme c'est marqué mais ça m'ertion de vanéa qu'est-ce qui donne le plus de joie à Hachem quand les enfants sont sur le chemin de la Torah et des mitzvot et qu'ils sont épanouis à la maison on n'entend pas leur pleure ils sont bien éduqués les parents leur parlent bien une maison où les enfants ne pleurent pas alors je vous lis exactement comment c'est marqué ce goul à chez l'eau il y a eu l'idée à Nihout une chose qui évite la pauvreté et donc apporte la richesse l'Isaïr chez l'eau Yves Koui et la Dab d'éviter de voir les enfants pleurer pourquoi c'est dangereux de l'entendre comme ça parce qu'on va dire alors je veux tout leur donner comme ça ils ne vont pas pleurer ce n'est pas du tout ça que ça veut dire il faut éduquer les enfants à leur apprendre leurs limites et des fois aussi leur apprendre que quand on veut il faut aussi mériter avant on parle d'une éducation on apprend aux enfants à parler à ne pas crier à ne pas pleurer à ne pas tout le temps se plaindre à savoir partager quand les enfants passent leur temps à pleurer à être égocentriques égoïstes et qu'ils se battent tout le temps et bien ça n'apporte pas de bonnes choses à la maison et son contraire dit ici le Rav Batsri en d'autres termes une ambiance sympathique à la maison avec des enfants qui sont heureux de voir le papa rentrer à la maison qui voient une harmonie magnifique Bézrat HaShem va dire que ça apporte la Beracha une grande Ségoula pour la Parnassin ne l'oubliez pas mesdames quand vous bénissez votre mari tous les matins vous lui dites mon mari je te souhaite une très bonne journée que tu réussisses grandement pourquoi ? parce que le Zohar nous dit que la femme c'est la bénédiction surtout le vendredi soir une femme pas simplement le mari bénit les enfants et sa femme il est très important comme je l'ai vu de mes propres yeux quand mon Rav bénit sa femme et bien la Rabanite le bénit à son tour Bézéz Goula Gdolam Me'od quand une femme bénit son mari de tout son coeur pas avec des mots avec la bouche et vas-y casse-toi elle le bénit m'en mâche mon mari tu réussiras Bézrat HaShem ne t'inquiète pas il me va rejeto tôt alors Akadosh Baruchu il dit puisque ta femme te bénit moi aussi je te bénis donc de manger les restes d'une matzah et surtout celles qui ont été consommées par un tzadik c'est une très grande tzegoula pour la rivage de l'autre côté de l'Egypte et donc nous avons ici une grande tzegoula il y en a qui disent de manger les restes d'un tzadik qui est une très grande tzegoula pour la Parnassah bien entendu l'agmilout tzadik un homme qui veut faire du bien là où il veut aller il est emmené la tzedaka ne fait jamais manquer d'argent quoi que ce soit dans les poches d'une personne qui l'a donné jamais dit l'agmara un homme deviendra pauvre parce qu'il a donné de la tzedaka beaucoup d'autres tzegoulots sont prescrites pour la mais ce qu'il faut savoir c'est que celui qui détient cette clé c'est le créateur du monde plus un homme dans son travail remercie Hachem et ainsi de suite la dernière tzegoulot que je vous donnerai pour aujourd'hui même si on a encore beaucoup d'autres tout ce que faisait Yosef et bien Dieu lui donnait de la réussite dans ses mains Yosef devenait riche dans l'opulence pourquoi ? parce qu'il disait jamais moi je sais travailler moi je sais traiter les affaires et moi jamais il disait toujours Baruch Hashem grâce à Dieu c'est grâce à Dieu étant donné qu'il mettait toujours Dieu devant lui et faisait honneur à Dieu des revenus qu'il avait alors Akkadosh Baruch Hu lui dit puisque tu ne te mets pas en avant et tu n'as pas d'orgueil et tu sais que tout vient de moi puisque tu me dévoiles je te donnerai encore de quoi plus te dévoiler Baruch Adonai l'Olam Amen Amen Oufo Hashem Sous-titrage Société Radio-Canada